Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vocabulaire qui va parler des familles de mots. Comme tu l'as vu dans la vidéo avec les animations, nous allons refaire deux exemples de recherche de familles de mots. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur le mot vol et nous allons chercher tous les mots de la même famille. Alors tu te souviens, les mots de la même famille, ça doit avoir le même radical, on doit entendre le mot vol à l'intérieur et ça doit parler du même, ça doit avoir le même sens, ça doit parler un peu de la même chose. Alors quels sont les mots qui vont aller avec vol ? Tu peux mettre pause sur la vidéo et écrire les mots que tu peux trouver sur ton ardois. Oui, envole. L'envol de l'oiseau, c'est quand l'oiseau est en train de s'envoler. S'envoler, c'est une action, c'est un verbe et comme tu le vois, on entend vol à l'intérieur et ça parle de voler. Voler, c'est un verbe aussi qui est de la même famille que vol. Voler, alors une volière, c'est un endroit où il y a beaucoup d'oiseaux, ce sont des cages où on garde des oiseaux. Volant, comme un objet volant qui est en train de voler. Ou bien volante, comme une soucoupe volante. Tu vois qu'à l'intérieur de chaque mot de cette famille, il y a le même petit mot vol, il s'appelle le radical. Maintenant, nous allons faire un deuxième exemple de famille de mots. On va travailler à partir du mot plume. Quels sont tous les mots auxquels tu peux penser et qui appartiennent à la même famille que plume ? Alors tu peux mettre pause dans la vidéo et écrire tous les mots que tu trouves sur ton ardoise. Oui, plumer, ça veut dire enlever les plumes. Quand on tue une poule et qu'on lui enlève les plumes, on dit qu'on la plume, c'est le verbe plumer. Déplumer aussi, ça veut dire un petit peu déplumer quelqu'un, ça veut dire lui prendre tout ce qu'il a. Plumage, le plumage, eh bien ce sont pour un oiseau, c'est toutes les plumes, toutes les plumes qu'il a sur le corps. Alors, plumier, ah ça, un plumier, c'est une petite boîte dans laquelle on va ranger des crayons. Mais à l'époque, il y a très très longtemps, quand on écrivait avec une plume, on rangeait sa plume dans son plumier. Un plumeau, bon ça un plumeau, c'est un petit outil qui sert à faire la poussière. Et avec quoi s'est fabriqué le plumeau ? Avec des plumes. Remplumer, remplumer, eh bien ça veut dire grossir. Se remplumer, ça veut dire reprendre un petit peu d'épaisseur. Et on peut penser comme dans les oreillers, il y a des plumes, eh bien remplumer un oreiller, c'est lui remettre des plumes. Dans tous ces mots, qu'est-ce que tu remarques ? Il y a le radical plume. Et tous ces mots de la même famille, ils parlent tous, ils sont tous reliés, ils parlent tous des plumes, ils sont tous reliés par l'idée de plume.